... Cette séquence traite du déploiement d'IPv6 dans l'Internet. Elle part des limitations d'IPv4 introduites par la pénurie d'adresses. Cette pénurie d'adresses a profondément changé la nature de l'Internet. Elle a introduit une complexité et un coût de connectivité grandissant. Il est de plus en plus évident qu'IPv4 est devenu inadapté pour les nouveaux réseaux et les nouveaux usages. Après près de 50 ans d'existence, IPv4 a atteint la fin de ces possibilités et devient un problème pour l'Internet. L'intégration d'IPv6 est la solution pour que l'Internet retrouve une connectivité simplifiée et donc un support pour des services innovants. Avec IPv6, l'Internet abandonne la pénurie d'adresses et retrouve la technologie nécessaire à un réseau mondial et capable de répondre aux énormes besoins de l'informatique moderne. Dans cette séquence, après avoir souligné les raisons pour lesquelles l'IPv6 doit être déployé dans un réseau IPv4, nous indiquerons la méthode du déploiement d'IPv6 dans un réseau existant. Pour ce déploiement, nous présenterons les trois outils nécessaires pour faire coexister l'IPv6 avec l'IPv4. Nous commencerons par étudier la technique de la double pile. Ensuite, nous exposerons les mécanismes à base de tunnels pour établir une connectivité entre des réseaux IPv6. Enfin, nous verrons les solutions pour que des terminaux en IPv6 puissent accéder aux services restés en IPv4. Ainsi, nous nous intéresserons à la traduction faite par NAT64 et celle faite par passerelle applicative. Puis, nous mettrons en pratique le déploiement d'IPv6 dans un réseau IPv4. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada